bonsoir les cousettes je vous attends pour cette combien dième troisième déjà session couture la trousse et ben spécial pack additionnel du coup je vous laisse le temps d'arriver tranquillement nous sommes lundi j'espère que vous avez passé une bonne journée et que la reprise pour ceux et celles qui travaillent aujourd'hui n'a pas été trop dur je vois que vous arrivez sur instagram je vous attends sur facebook j'espère que vous allez bien et que vous avez pu avancer vos séances en replay donc pour faire un petit récap samedi et dimanche nous avons fait des pièces de doublure du pack additionnel bonjour Aurélie ça va et aujourd'hui on va s'attaquer à une pièce extérieure donc le principe coucou singrid le principe c'est chaque jour une pièce du pack additionnel dans le but en fin de semaine de monter notre trousse et d'avoir toutes les options dessus donc on fait le vanity on fait la trousse et ben en taille 4 bonjour à toutes isabelle mamie pilami qui nous rejoint j'ai vu ta créa sur un sur facebook c'est très beau ce que tu es en train de faire kanu katie sabine jacqueline stéphanie bonjour bonjour et sur instagram je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre my name is purl bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va coudre du velours si vous n'avez jamais cousu cette matière moi j'adore personnellement je trouve que c'est trop agréable et trop satisfaisant à coudre donc j'espère ça va vous plaire aussi oh isabelle a dit mon petit bonheur du soir mais moi aussi mon petit bonheur du soir ça me fait trop plaisir et ben je suis contente de vous retrouver et en plus vous avez été nombreuses à poster vos ouvrages sur les réseaux donc ça m'a fait plaisir j'aime bien avec une petite souris voir ce que ça donne et et je pense que ça va être très très beau un grand coucou à claire qui nous rejoint sur facebook et julie j'ai vu passer sur instagram j'espère que ça va et karine aussi qui nous rejoint bonsoir à toutes et à tous et puis on va on va s'y mettre tranquillement alors aujourd'hui on fait une pièce extérieure demain aussi un coucou guérandelle dit mireille ben coucou j'espère que tu as moins d'eau qu'ici bon ici il n'y a pas trop plu mais quand même c'est pas le top du top niveau temps et coucou mac sur instagram aussi julie elle lui dit qu'elle pète la forme et ben c'est parfait tu as de la chance parce que moi sans pouvoir te raconter ma vie comme je suis en live tous les soirs avec vous et que je fais du sport maintenant deux fois par semaine je ne peux pas y aller le soir donc je me suis dit allons-y lundi matin nous défouler et ben quand on commence sa journée à 9h15 par un cours de vélo intensif en côte et qu'on fait 13 kilomètres avec un prof qui met la musique à fond et qui dit allez au bout de vous même moi je veux bien faire ça en fin de journée mais à 9h15 c'est un peu tôt et du coup j'ai passé ma journée un peu de temps à jouer j'ai pas trop d'énergie mais c'est bien on va finir ensemble ça va me remonter un peu ma mes batteries salut prijou ça va et nicole allez je montre ce qu'on fait et c'est parti donc on est sur le c'est pas beau je vois quelqu'un qui rigole sur facebook je vous répète ce qu'on fait on fait la poche à rabat voilà donc ça c'est toujours dans mes tissus je m'entraîne le matin et elle est très mignonne cette poche moi je l'aime beaucoup elle est aimantée comme ça voilà avec elle est doublée et donc c'est une poche que vous aimez beaucoup sur le sac du coup je les rajouter en dernière minute sur la trousse avant la sortie alors la poche elle est un peu basse mais c'est normal parce qu'on va voir le haut qui va se replier et je tenais vraiment avoir du tissu aussi aussi je trouvais que c'était sympa donc ça c'est notre programme du soir comme vous pouvez le voir ici il y a du passepoil donc on va parler du passepoil ensemble d'ailleurs est-ce que j'ai dégarni mes passepoils oui c'est bon vous ne serez pas obligé de le mettre pascal elle dit bonsoir c'est mon premier live bienvenue à toi pascal et myriam aussi qui nous rejoint du coup on va parler du passepoil on le fera à la fin vous n'êtes pas obligé de le mettre si ça vous inspire pas ou si vous avez peur on pourra faire un assemblage un centimètre quelque chose de classique mais comme ce sera sur la fin du live si ça vous tente vous pouvez peut-être regarder poser vos questions et monter ça après parce qu'une fois qu'on aura fait toute cette poche on aura fait du gros du travail ça ce sera que voilà le petit plus pour la fin donc je vous fais un récap des pièces et puis c'est parti alors déjà au niveau des gabarits donc ça c'est des pièces qu'il ne fallait pas découper d'accord vous allez avoir besoin du gabarit h2 et du gabarit h' pour retailler votre pièce ok c'est bien il dit trop beau le tissu j'adore ah coucou j'ai là et ben je suis contente petite plaise je l'ai rajouté sur la boutique ça fait deux jours que je dois le faire donc il est dans coton imprimé et il s'appelle marguerite parce que en inspiration de nom je trouvais qu'il portait bien son nom marguerite isabelle elle dit le passepoil c'est la vie mais oui ça c'est sûr et s'il est du rex c'est encore mieux allez c'est parti pour le récap alors on commence mais si je commence à mettre des fils partout ça va être bien donc du coup vous avez besoin de deux passepoils d'accord qui sont dégarnis coucou arlette j'espère que tu vas bien à chaque extrémité d'accord on dégarni sur à peu près 1,5 cm et donc vos deux passepoils doivent être dégarnis dans le récap je vous ai dit 19 cm si vous avez coupé un peu plus long ce sera plus facile pour vous ou si vous n'avez pas encore coupé coupez les à 20 cm 19 ça se fait aussi je vous rassure une petite chute de simili pour renforcer notre pression notre fermoir augmenté une petite chute de d'entoilage aussi pour renforcer l'emplacement un fermoir augmenté voilà avec ses rondelles mariannick elle dit elle est prête à fond ça bug elle dit raymond est-ce que ça bug ou c'est le réseau de raymond qui ne fonctionne pas moi je suis en 5g donc normalement ça passe oula si je perds mon matériel c'est bon donc un fermoir augmenté anthony qui nous dit bonjour pas possible de suivre toute cette semaine et je voudrais vous dire bonjour et merci à dodinette pour tout ton travail mais merci beaucoup c'est adorable pas de bug elle dit pascal j'ai vu vous êtes beaucoup à travailler en replay donc il n'y a pas de problème ensuite au niveau des pièces dont je vous les donne comme elles viennent d'accord donc on a par 2 en tissu à motif entoilé d'accord donc ça une fois on va avoir besoin du rabat r2 alors vous allez voir dans le pack additionnel t'adore ma chaise arlette elle est sympa regarde elle est elle est en mode couture du coup dans le pack additionnel vous avez deux rabats différents d'accord j'ai dit quel gabarit sophie j'ai dit h' pour retailler ou h c'est pareil et h2 donc h' est dans le pack additionnel et h2 dans le patron de base mais tu peux prendre le h aussi ça marchera donc je disais dans le pack additionnel on a deux rabats différents on a celui ci en pointe et un peu plus carré moi j'ai fait celui ci parce que je le préfère mais vous pouvez partir sur l'autre si vraiment vous préférez l'autre s'appelle r1 le montage il va être quasi identique en tout cas pour le live on va monter r2 d'accord et on va il faut deux fois une fois tissu à motif entoilé et une fois tissu de doublure non entoilé voilà donc ça c'est pour le pack additionnel ensuite il vous faut aussi pièce de poche à et on va avoir besoin de deux pièces du patron de base donc ça c'est des pièces on va utiliser aujourd'hui et demain donc on va avoir les pièces de côté on va avoir h1 et h3 d'accord qui vont venir sur les côtés et qui sont en velours côtelés alors vous êtes plusieurs à me dire que ça bug chez vous j'attends dites moi si ça va s'il faut que je relance le live voilà petite info normalement mon mari partage tous les jours le lien du live en story donc si vous sortez du live et vous ne trouvez plus le live allez dans la story et il ya le lien direct vous cliquez vous arrivez ok donc ça c'est les pièces du patron de base et on a fait le tour pour ce soir on a tout ce qu'il faut ok bah il y en a que chez qui tout va bien et chez qui ça bug un peu sylvie nous rejoint sylvie et l'amour au bout des doigts j'adore ce petit pseudo impeccable chez toi sophie catherine tout va bien allez on y va n'hésitez pas à ressortir du live re-rentrer s'il ya un souci je suis aussi sur instagram donc du coup je vous montre le résultat final donc nos pièces cotées vont se mettre ici avec notre passepoil on fera ça à la fin et notre rabat est comme ça voilà on y va vous êtes prêtes allez je vais vous orienter vers la table je vais allumer la machine et puis c'est parti alors au niveau du tuto je vous donne la page si vous les suivez en même temps page 45 du pack additionnel et donc c'est la poche extérieure à rabat donc ça vous donne ceci ok et donc je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'on fait si vous avez loupé les premières sessions de live il ya les replays qui sont sur le blog blog point de du net point comme sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas si vous arrivez que ça vous tente prenez en cours de route vous pourrez rattraper des sessions fait des petites sessions d'une heure et demie par jour donc ça se rattrape facilement ah sophie a dit j'avais hâte d'être là ce soir mais moi aussi tellement 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 allez j'organise un petit peu mon bazar et on commence je vous l'orient j'allume la machine tout le monde a sa canette il vous reste du fil dans votre canette vous avez vérifié élodie peut-on faire le rabat en suédine oui jacqueline c'est possible alors moi dans le plan de coupe j'ai mis le tissu là un tissu à motif et un tissu de doublure d'accord mais vous pouvez très bien utiliser du velours par exemple pour l'extérieur il y en a qui l'ont fait moi j'aime bien le total look coton j'avoue mais si vous voulez utiliser une autre matière ici c'est possible par contre si vous utilisez de la suédine ou une matière de côté qui a du maintien surtout vous n'entoilez pas cette pièce sinon ça va ça va vous donner quand même de pas mal d'épaisseur ici déjà d'accord allez c'est parti live couture numéro 3 alors j'essaie de vous mettre bien je vais me mettre comme ça vous me direz si ça va pas instagram je vous baisse aussi et voilà donc nous on va commencer de mémoire par le rabat je vérifie ce que je vous raconte alors là je vois plus trop l'écran ah c'est gentil marlène ne dit rien à voir mais j'adore la plupart de tes blouses et ben marlène je dois te dire que je suis addict à la marque naf naf et du coup je passe ma vie chez eux dès que j'ai besoin d'un haut je fonce chez naf naf alors voilà on va commencer avec notre rabat donc on va prendre la pièce r2 et on peut allumer notre fer à repasser voilà parce qu'on va termocoller un petit bout de l'entoilage du coup vous avez deux pièces pour r2 vous avez moi le tissu imprimé va être dessus je vous remontre il va être dessus comme ça et dedans je vais mettre ici le tissu de doublure donc ça va être celui ci si jamais comme il y avait une question je rebondis dessus si jamais certaines font le rabat dans du autre chose du velours ou quelque chose de plus épais vous le placez à la place du tissu imprimé comme ceci d'accord allez donc là on va prendre pour l'instant la doublure je vais essayer de zoomer un petit peu quand même ce sera plus sympa voilà on va prendre notre doublure et on a notre gabarit ici r2 d'accord notre but va être de venir placer l'emplacement du bouton de pression mal donc on va venir pour faire un petit trou dans votre gabarit moi c'est souvent ce que je fais oui je fais un trou comme ça le ciseau le stylo voilà là ça va bien se passer ce soir c'est pas bien de faire du sport quand on a là il vaut mieux le faire après qu'avant du coup on place le gabarit au dos d'accord je suis sur l'envers du tissu et on vient reporter l'emplacement du fermoir donc il est au milieu moi je suis je mets juste l'emplacement du milieu comme ceci un petit point et on va venir mettre un petit une petite chute d'entoilage pour renforcer son emplacement donc un petit bout qui traîne voilà et je viens maintenant avec ma presse thermocollée en place donc sur l'emplacement d'accord je recouvre bien bien l'emplacement de mon bouton de mon fermoir magnétique alors j'ai baissé un petit peu l'écran donc du coup j'en vois un peu moins vos questions je regarde de temps en temps et ça m'oblige un peu à me contorsionner donc si je vous réponds pas dans l'immédiat quand vous avez une question je pense que claire julie et mag vont le faire mais sinon si c'est un quelque chose voilà qui est pas qui est pas en lien tout de suite avec la couture de cette pièce à ce moment là je reprends un petit temps de questions réponses à la fin si vous voulez d'accord donc on a placé du coup on a thermocollé en place le petit morceau d'entoilage et là je vais revenir reporter une nouvelle fois mais je vois le centre du fermoir donc ça me donne ceci du coup ensuite j'ai besoin d'une rondelle l'autre je la garde pas trop tard et là c'est là le fermoir mâle donc mâle c'est celui où il ya un petit bitonio qui dépasse le femelle est incurvé vers l'intérieur donc le femelle je garde pour après et j'ai besoin de la petite rondelle donc là à cette étape je vais venir reporter l'emplacement des encoches donc je centre le milieu de la rondelle sur l'emplacement que j'ai marqué il ya deux minutes et je reporte les encoches voilà ça me donne ça et du coup avec une paire de ciseaux je viens insuiser les encoches donc j'essaye ne pas dépasser le repère que j'ai fait moi personnellement je fais comme ça je plie et je coupe comme ça voilà donc là ma pièce elle est incisée je vais pouvoir placer mon fermoir je retourne la pièce sur l'endroit et je viens placer les tiges du fermoir au travers des encoches que je viens de réaliser voilà et donc je tourne de côté ici je vais venir maintenant placer une petite chute de simili pour renforcer l'emplacement du fermoir c'est à dire que si je mets directement là la rondelle du coup ça va pas être très solide ici moi j'ai envie de créer un peu d'épaisseur donc je coupe un petit bout et soit vous retracez les encoches d'accord soit vous y aller un petit peu vous avez l'habitude vous avez à peu près l'espacement d'un fermoir et de petites encoches dans le simili voilà je place par dessus et maintenant comme une attache parisienne je place la rondelle et je viens écarter les deux tiges vers l'extérieur voilà et là mon fermoir est en place il va plus bouger et j'ai renforcé mon tissu qui est plus solide avec l'entoilage et avec le petit morceau de simili donc voilà là ça c'est terminé est ce que ça va pour tout un petit cours aux attendants ça a l'air d'aller faut que vous vous renseignez vous vous donnez des petits des petites astuces sur la presse vous la trouvez tout ça alors donc ça on a fini et on est page maintenant 49 donc là c'est la phase où on va venir avec la seconde pièce du rabat ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller et je viens placer les deux pièces endroit contre endroit donc là comme elle a une forme particulière on peut pas se tromper de sens et je place des pinces instagram il n'y a pas l'emplacement de la fermeture sur le a0 alors à l'atelier de bel air je vois pas de fermeture tu parles n'hésite pas à me faire un petit mail si besoin je vérifierais de la zéro c'est étonnant qu'il n'y ait pas l'emplacement et tout peut arriver je vais je vais regarder ça c'est sûr que si je jette mes pinces à pas le faire voilà n'hésitez pas à mettre pas mal de pinces pour pas que ça bouge et donc je suis comme ceci vous pouvez en mettre en haut aussi ça vous fait plaisir allez je vais en mettre en haut ça ça va plus bouger bienvenue à marie ce qui nous rejoint donc on est comme ceci donc on a bien les deux pièces endroit contre endroit et je ne vois que l'envers de chaque pièce d'accord là ce que je vais venir faire on peut mettre plus de pinces parce qu'il faut pas que ça bouge et comme cette pièce elle n'est pas entoilée voilà donc maintenant on va vous faire une petite couture de pas de maintien n'importe quoi on va venir faire une couture au point droit à un centimètre sur le tour de l'ouvrage de la pièce sauf le haut donc c'est à dire que je vais commencer ici je vais faire une couture au point droit à un centimètre sur tout le tour et je vais pas fermer le haut donc je pense bien à faire une couture un point avant arrière au début et à la fin de ma couture pour bien les renforcer d'accord comme la pièce de doublure n'est pas entoilée vérifiez bien qu'elle va pas faire de pluie tendez la bien et moi ce que je vous conseille c'est de pas coudre de ce côté mais de coudre de ce côté ça va vous permettre de voir l'emplacement du fermoir normalement il devrait pas vous gêner si le simili vous gêne vous pouvez retailler un petit peu par exemple comme ça c'est pas c'est pas du tout un problème normalement je passe mais bon on sait jamais d'accord et donc on va y aller on va faire ça on va sortir la machine parce que vous voyez bien instagram c'est bon facebook ça a l'air d'aller ouais du coup là je vais venir trailler au point droit donc pareil pour coudre un centimètre moi je vais prendre le repère de côté de pied et je vais laisser l'aiguille au milieu je vais par contre allonger mon point là je suis à deux et demi je vais mettre autour de trois moi j'aime bien les points allongés voilà c'est parti donc j'y vais tranquillement mon but est de ne pas créer de décalage et de ne pas faire de plis j'essaye de m'appliquer parce qu'hier quand j'ai dit le but n'est pas de faire décalage j'ai fait que des décalages n'hésitez pas à me dire sur facebook si l'image n'est pas assez zoomé jocelyne elle dit bonsoir tout le monde moi personnellement je couds en replay ben bonsoir et bienvenue sur ce live je réduis un peu mon point il est un peu allongé voilà et donc je continue sur tout le tour sauf le haut du rabat je suis en train de faire du film quand j'arrive dans la pointe du rabat je continue tout droit et quand je suis à l'extrémité de la pointe je vais planter l'aiguille ce qui va me permettre de voilà le pied pour pouvoir me repartir dans la bonne direction j'ai l'impression que soit j'ai décalé soit j'ai mal coupé les pièces ça c'est possible aussi on va regarder ah oui c'est parce que j'avais un fil qui était resté en dessous du coup ça fait de la tension j'avais pas vu et donc ensuite je reviens par là et je fais maintenant avant arrière voilà donc ça vous donne ceci bon moi c'est un peu voilà parce que j'avais un fil coincé sous le pied couper les petits fils qui dépassent et on va s'occuper ensuite de dégarnir les côtés non pour dégarnir tout ça ici il faut que j'élimine de la matière parce que ça va me gêner quand je vais retourner donc je viens couper la matière dans l'angle j'hésite pas à venir raboter un peu dans les coins comme ceux ci pour éviter que la matière me gêne au niveau de la pointe je viens faire deux trois petites encoches comme ça je suis sûre que je vais pas avoir de soucis et ici aussi de l'autre côté dans le bas je viens dégarnir la matière et l'angle j'essaie de pas couper la couture et voilà donc là a priori je suis bien je vais même pas vérifier ma couture de côté oui ça va voilà et ensuite je vais avoir besoin encore une fois de faire bien repasser tout seul bienvenue à teresa qui nous rejoint alors du coup une fois que j'ai fait ça je vais venir retourner la pièce sur l'endroit et je peux prendre un petit une baguette chinoise pour bien pousser les angles du bas pour avoir quelque chose de soigné ça c'est bon je pense à bien ressortir aussi la pointe de mon rabat et là je vais venir repasser ma pièce offert pour bien bien aplatir mes marges de couture et avoir quelque chose qui soit joli ça m'a l'air pas mal est ce que ça va chez vous alors comment on fait pour revenir en arrière sur le live je demande karine je pense que quelqu'un va te répondre que moi j'ai j'ai pas suivi mais en tout cas j'avais activé normalement le contrôle du direct j'espère que j'ai pensé appuyer sur le bon bouton ça me semble pas mal donc ça vous donne ceux ci alors là j'ai un peu de matière qui remonte donc je vais la couper je fais un petit décalage de pièces et voilà est ce que ça va alors j'ai pu passer un petit commentaire à cécile qui nous rejoint elle dit ce sera un troisième replay c'est vrai que je commence tôt je commence à 18 heures je sais que 18h30 ce sera mieux pour vous le problème c'est que plus je commence tard plus je finis tard et après avec mes enfants c'est un peu compliqué ça m'oblige à courir et puis se couche tard pour l'école tout ça donc c'est vrai que je reste à 18h mais on a espoir peut-être demain de te voir en live mais n'hésite pas de rester avec nous et à poser tes questions oui c'est bien une couture à 1 cm qu'on doit faire elle demande patricia tout à fait ah stéphanie je t'avais pas vu alors une fois qu'on a fait ça on va venir faire une petite surpiqûre je vous redonne les indications du tuto j'ouvre un peu la fenêtre il n'y a pas trop j'aime bien écouter les oiseaux alors on est exactement on est page 50 on est page 50 à j'ai pas activé le contrôle du direct je suis désolé je pensais avoir appuyé youtube dans demain je ferai plus attention en fait quand je démarre un live il ya beaucoup beaucoup d'options à activer sur facebook et du coup je me mets 10 minutes avant pour pour activer des options et je suis désolé j'ai je pense que j'ai j'ai fait un petit couac du coup une fois qu'on a fait ça notre rabat on va venir faire une petite surpiqûre au point droit sur tout le tour à 0 5 cm d'accord donc les côtés le bas et moi je vous conseille de fermer le haut ça évitera ensuite par la suite que vous ayez du pli par exemple des choses qui se forment au dos si c'est tout bien mis il n'y aura pas de souci par rapport à l'emplacement du fermoir vous regardez normalement un pied de machine à coude classique passe mais si besoin prenez votre pied poste fermeture si vous voyez vous êtes un peu large je vous montre ce que ça donne ça fait ça du coup vous avez plus de place pour passer mais nous on va venir de ce côté pour avoir une finition plus jolie ici et je voulais voir est ce que le pied surpiqué pourrait être pas mal je sais pas si ça passe oui ça passe moi je vais prendre celui ci on va voir ce que ça date allez c'est reparti du coup moi je vais commencer par le haut parce qu'une fois que ça c'est fait c'est l'endroit qui peut le plus bouger une fois que ça c'est fait je vais être tranquille on peut allonger son point on pourra avoir une finition qui est sympa allez moi je vais mettre presque à quatre et on y va tranquillement pensez à votre petit point avant arrière là le but est d'avoir une finition soignée donc prenez votre temps pour cette couture il vaut mieux aller plus doucement et avoir quelque chose de joli que faire vite fait parce que ça se voit quand même cette couture va se voir sur le rabat quand il y a quelque chose qui nous énerve je sais pas vous mais moi quand quelque chose m'énerve je ne vois que ça j'arrive dans le coin je plante et je tourne dans la pointe aussi marie france le pied que j'ai pris j'ai pris moi c'est moi c'est le pied 5 sur ma vernis là en fait c'est un pied qui me permet de surpiquer tu peux prendre le pied classique il n'y a pas de problème ou le pied pose fermeture tu prends le pied avec lequel tu es plus à l'aise et voilà ça je vous montre tout de suite ce que ça fait du coup on a notre petite surpiqûre là qui est jolie et de l'autre côté notre surpiqûre aussi elle est bien elle est tout au bord elle est toute mignonne donc voilà mon le mon rabat est terminé on va passer au placement j'essaye de dézoomer voilà est ce que c'est mieux là je me suis mis autrement dans la machine est ce que vous voyez ou est ce que c'est compliqué pour l'image j'ai l'impression que je suis en face mais bon donc le rabat est prêt et maintenant on va passer page 50 et ça va ou je vais trop vite je ne connais pas le pied pour surpiqûre alors marie france c'est pas un pied moi je m'en sers pour surpiquer mais il s'appelle pas pied pour surpiqûre je le montre en fait c'est l'une d'entre vous qui m'avait qui m'a m'en a parlé pendant un live et depuis je l'ai adopté donc il est comme ça et en fait la languette elle me permet d'emplancher bien au bord de la pièce et donc je suis sûre que je suis je suis au bon endroit ah j'ai vu quelqu'un c'est ce qui dit les très joli ce rabat mais c'est chouette ça me plaît ça va il divana vincenzo corinne aussi parfait alors on continue tranquillement alors maintenant on va prendre la pièce par 2 c'est celle ci qui est en coton imprimé d'accord et on va venir reporter le placement du haut de la pièce comme on a fait pour toutes les autres pièces jusqu'ici voilà et on va venir faire un petit cran de placement on va faire pareil sur notre rabat ici donc je plie mon rabat en deux et je marque le centre colette qui dit c'est moi vous m'aviez dit 51 il me semble oui je suis page 51 colette du pack additionnel donc par 2 je sens que tout va bien donc par 2 est ici et je viens mettre mon rabat dessus donc avec la le fermoir contre la contre la pièce en dessous d'accord la partie doublure elle se trouve contre cette pièce et du coup on vient faire correspondre les crans de placement l'un en face de l'autre c'est pour bien centrer notre rabat et on vient placer des petits points voilà ça va être très mignon tout ça je sais pas vous mais moi j'adore prendre voir mon ouvrage prendre forme tout ça c'est pas que la fin c'est toute la phase de couture vraiment j'adore voilà donc ça va nous donner ça et là on va faire attendez je vérifie mes marches de couture mais de mémoire on va faire une couture de maintien oui à 0,5 cm du haut du rabat ok j'ai changé mon pied je vais le remettre donc là le but c'est juste que le rabat il tienne en place on aura une couture d'assemblage plus tard au dessus donc on démarre dans le rabat ici oui Catherine Catherine a dit elle me paraissait très compliqué mais en regardant c'est simple vraiment parfois on s'inquiète un peu et en prenant étape par étape ça se passe bien donc oui c'est pas du tout difficile ce rabat c'est juste qu'il faut être un peu minutieux pour avoir quelque chose de joli mais c'est tout ah non j'ai encore perdu mon... ah non c'est mon stylo qui était sous la machine du coup je démarre dans mon rabat petit point avant arrière et je couds à moins d'un centimètre ça c'est important je tiens mon rabat pour qu'il ne se promène pas et qu'il ne décale pas de ce côté sinon il ne sera pas centré et ça va m'embêter je vais vérifier mais je vous montre si je n'ai pas un tout petit peu de calé de toute façon à chaque fois que je dis de ne pas décaler je le fais magnifique alors il me faut au moins un centimètre ici j'ai mon centimètre et là non c'est bon non non j'ai un centimètre de chaque côté donc une fois que vous avez cousu je vous invite à vérifier quand même il faut que vous ayez un centimètre de marge de couture attendez je suis trop zoomé là vous voyez que la machine il vous faut un centimètre de marge de couture de chaque côté du rabat d'accord parce que tout à l'heure on va assembler ici et normalement ça passe tout juste PR2 est le fond de poche oui en fait on va être comme ça attends je te montre on est comme ceci d'accord donc là on a placé en fait cette pièce ci et on va venir mettre la poche par dessus donc ça sert quand même de fond de poche un petit peu j'adore ce tissu trop beau elle dit marise lequel le mien ou le tien moi j'ai hâte de voir ce que tu fais c'est good elle dit sophie parfait et et dit tout est ok instagram j'espère que ça va je vous lis un peu moins parce qu'il y a plus de commentaires sur facebook mais je vois que vous êtes là et nombreuses donc n'hésitez pas à lire s'il y a besoin d'aide voilà stéphanie a dit mon tissu bah oui son tissu alors ensuite on va venir ici alors dans le tuto je vous montre dans le tuto ici nous on va pas le faire en live d'accord on est à cette étape dans le tuto on peut rajouter un passepoil moi j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'on a déjà un live qui est très intense et que ça va rajouter quand même pas mal d'épaisseur dans les coins puisque on a un autre passepoil qui se situe sur les côtés donc je trouvais que ça faisait beaucoup d'épaisseur ici et ici pour un live j'avais pas envie de voilà de rajouter de la difficulté donc si vous avez pris un kit il n'y a pas le passepoil pour ici qui est compris voilà à la maison si vous avez envie de le rajouter sur un autre modèle ou plus tard vous pouvez là moi je vais pas faire cette étape et c'est un parti pris ensuite on va rajouter une autre petite pièce donc on est ici un centimètre j'ai un centimètre un centimètre cinq est ce que c'est bon quand même alors au case un centimètre cinq ici bah ça veut dire que tu n'es pas centré si t'as un centimètre et un centimètre cinq ça veut dire que ton rabat il va être décalé donc ça c'est un petit peu embêtant après si ça te dérange pas reste comme ça mais si ça va si si ça te dérange tu découche juste cette couture et tu replace ton rabat au milieu d'accord ensuite on a besoin de la pièce par1 nous ce qu'on veut c'est faire ce montage obtenir ce montage là d'accord pour reconstituer la pièce au milieu donc pour ça même chose on va venir placer les pièces comme ça l'une en face de l'autre endroit contre endroit mais pour qu'elle se place mieux moi je vous conseille de reporter le repère de placement sur le bas de la pièce ça correspond un petit peu à ce qu'on a fait hier au niveau de la pièce zippée si vous vous rappelez bien voilà et j'ai marqué normalement vous avez toujours un grand placement ici et donc je mets les deux pièces endroit contre endroit donc là c'est la partie la plus grande de la pièce qui vient ici d'accord voilà donc je place des pinces et maintenant je vais faire une couture d'assemblage alors je vérifie ma marche de couture de mémoire c'était un oui donc je viens ensuite faire une couture d'assemblage à 1 cm sur le haut de la pièce ici c'est la presse qui s'éteint tout va bien d'ailleurs j'en ai besoin je sais pas oui j'en avoir besoin peut-être hop je me remets en place toute ma machine et je remets de l'aiguille au centre est-ce que ça va pour tout le monde j'ai l'impression que ça va bien donc on continue allez donc je suis en point allongé je vais me remettre à 3 parce que j'étais à presque 4 pour ma petite surpiqueur donc j'obtiens cette pièce et je vais venir la rabattre vers le haut vous pouvez d'ailleurs passer un petit coup de fer moi je vais faire ça voilà j'ai écrasé ma marge de couture jusqu'au coupé des bords après donc une fois qu'on a fait ça très sage oui elles sont très sages ce soir vous êtes très appliquée on va venir faire une petite surpiqûre au point droit sur le haut de la pièce qui s'appelle PR1 donc celle du haut d'accord donc hop et je mets mon aiguille à droite donc ça c'est pour bien la fixer en place la marge de couture elle est au dos de la pièce vers le haut d'accord moi je vais coudre dans la marge de couture qu'est ce qui t'arrive nathalie nathalie elle dit oh purée pourquoi est ce que tu vas devoir bâtir à la main qu'est ce qu'il se passe et voilà je crois que tout va bien chez vous j'ai pris trop de retard donc je vais suivre et je ferai le replay pas de souci Patricia bon désolé pour le contrôle du direct que j'ai pas activé j'y penserai demain promis du coup ça vous donne cette pièce-ci qui va se retrouver au centre d'accord et là je vais venir couper les petits bouts qui dépassent pour venir aligner le bord de la pièce et les petits fils voilà et du coup c'est à cette étape que je vais avoir besoin de la pièce h2 on va venir retailler si besoin on place le gabarit h2 sur notre ouvrage et on regarde s'il y a besoin de retailler un peu normalement vous avez besoin parce que je je préfère trop pas assez donc à ce moment là si c'est comme ça vous retaillez vous aligner la pièce en bas d'accord et pas en haut et vous venez retailler ce qui est au dessus et voilà donc là je suis sûre que j'ai la bonne taille de pièce centrale est-ce que ça va pour tout le monde la couture ou la surpiqure à joie que claire vous discutez ça va bien vous êtes sérieux ce soir vous êtes presque une pièce donc ça y est on a presque fini il nous manque encore le dessus de la poche mais presque c'est presque tout fini il nous manque juste un petit pièce là et après on pourra s'occuper de notre passe-poil et de nos côtés on avance bien hop des deux jambes h2 jambes plus besoin je vous attends et ensuite donc là on est page 53 et au point des placements du fermoir sur la pièce de poche donc en fait moi j'ai pas mis le fermoir sur la pièce de poche j'ai c'est un parti pris j'ai préféré que vous veniez mouler la poche en dessous pour être sûr parce qu'on sait jamais si comme tout à l'heure si en cousant votre rabat vous le décalez un peu vous allez plus avoir les les parties du fermoir l'une en face de l'autre d'accord donc là le but on va venir en fait reporter l'emplacement du fermoir sur la pièce du dessous et je trouve qu'il y a moins de prise de risque donc je vais venir remonter mon rabat voilà et je vais venir positionner donc là j'ai besoin de par 3 par 3 elle est ici et elle est en tissu à motif et en tissu de doublure donc moi je vais venir prendre la pièce en tissu à motif qui est entoilée Maryse elle dit c'est top ton vernis est assorti au tissu mais Maryse il n'y a aucune coïncidence bon j'ai pas acheté le vernis en fonction du tissu mais quand j'ai vu que c'est l'air ensemble je me suis dit ok je fais ça du coup on va prendre par 3 et on va la mettre ici d'accord sur le bas de la pièce on peut mettre des pinces pour tenir normalement elle s'enclenche parfaitement dedans voilà ok et là une fois qu'on a fait ça donc on aligne bien les côtés et le bas de la pièce ça c'est important et ici on va venir appuyer sur l'emplacement du fermoir pour essayer de le reporter et une fois qu'on l'a reporté qu'on voit où il est on essaye de le dessiner et on vérifie que c'est bon voilà moi j'ai l'impression qu'ici c'est pas mal voilà ok même un tout petit peu plus haut ouais ça va donc je vous le rappuie ça me donne ceci c'est bon pour vous donc c'est bien l'envers de PR3 qui se trouve face à vous d'accord j'ai juste positionné je vais pas la coudre comme ça je voulais juste reporter ça une fois que j'ai reporté je peux récupérer la pièce parce que c'est elle qui m'intéresse ici et du coup j'ai besoin de la petite rondelle du fermoir femelle et là c'est exactement tout comme tout est pareil que tout à l'heure on va placer notre fermoir je vous ai un peu zoomé voilà et donc je vais venir reporter les encoches c'est tout pareil et je vais venir les inciser voilà ici et bien sûr je ne mets pas mon fermoir comme ceci je le mets du côté du tissu imprimé enfin pas au dos quoi sur l'endroit voilà donc ça me donne ceci donc on fait exactement tout comme ce qu'on a fait tout à l'heure on vient récupérer une petite chute de simili et on va faire un petit renfort c'est tout pareil c'est la même chose bonjour Sylvie qui nous rejoint Agnès aussi bonsoir Stéphanie et du coup je vais venir placer la petite rondelle sur le simili cuir et j'écrase les tiges sur l'extérieur voilà alors moi si c'est droit non c'est ça qui n'est pas droit du coup c'est perturbant mais comme c'est rond peu importe alors ce que je vous invite à faire quand même une fois qu'on a fait ça c'est de revenir poser la pièce et vérifier que ça s'enclenche parce que c'est important voilà moi ça s'enclenche bien par contre j'ai l'impression que voilà sinon c'est bon ça s'enclenche bien donc ça c'est bon tout va bien ça a l'air d'aller bon moi je continue si je vais trop vite n'hésitez pas à me le dire d'accord donc là je vais venir maintenant mettre la on va faire comme pour le rabat c'est exactement pareil sauf qu'on va pas coudre sur tout le tour on va venir mettre la doublure de cette pièce donc je me rends à la bonne page maintenant nous sommes rendus page 55 et on va prendre la dernière pièce qui reste du pack additionnel donc PR3 en tissu de doublure voilà et je viens la mettre endroit contre endroit sur ma pièce et là ce qui va m'intéresser c'est de faire une couture en haut donc j'aligne bien les côtés je mets des pinces mais j'en mets pas sur tout le tour c'est que le côté haut qui m'intéresse j'ai l'impression que tout va bien Claire elle demande ça va les cousettes j'ai l'impression que ça va tout le monde travaille tout le monde est assidu sur son projet Instagram je vois que ça va il y a Mac qui donne des petites astuces et Julie aussi voilà donc ma pièce elle est prête et maintenant je vais venir coudre au point droit à 1 cm du haut de la pièce on peut garder le fer allumé parce qu'on va un petit peu remplacer pour bien fixer la marge de couture en place et c'est reparti moi je suis toujours à 3 en longueur de point donc vous pouvez rester comme ça j'ai positionné comment alors les ciseaux courbés rouge courbée alors Colette je sais pas ce que tu me demandes ça ça c'est des petits ciseaux à couture j'ai pas vu le début de vos de vos de vos questions normalement je fais la couture au point droit normalement ça passe avec le fermoir normalement ça passe avec le pied classique j'aurais du mettre de l'autre côté donc comme cette pièce est pas entoilée le tissu il peut avoir tendance un petit peu à faire des plis donc on essaye de pas en faire et de pas faire de décalage non plus pourquoi j'ai pas entoilé cette pièce parce que c'est pour limiter les épaisseurs à couture par la suite une fois qu'elle est cousue normalement elle bouge alors j'ai vu une question moi j'ai peu de retard mais ce n'est pas grave car je voulais mettre le passepoil ben parfait où les trouver les ciseaux Catherine c'est la marque Boin je les ai trouvés sur leur site mais bon ils sont vendus dans plusieurs marceries donc je pense que tu peux les trouver il y a plein de couleurs moi je choisis rose mais il y a plein de couleurs et je m'en sers tout le temps je les trouve super donc du coup voilà ici et c'est à cette étape que je vais venir repasser un petit peu pour avoir quelque chose de joli et là je vais dézoomer un peu parce que c'est trop zoomé j'ai du mal à être dedans ici je vais passer les deux pièces envers contre envers ce que je peux faire au lieu de passer tout d'un coup d'accord c'est ici venir déjà ouvrir la marge de couture ça va se placer plus facilement et la repasser un petit peu vous mettez un petit coup de presse pour qu'elle se plaque bien ce sera plus facile juste ensuite une fois que j'ai fait ça je viens rabattre la pièce sur l'envers envers contre envers et là c'est plus facile pour une haute pièce pour bien placer le tissu et là ici du coup je passe un petit coup de fer pour bien claquer ma marge de couture écrasée en toilage qui est un peu épais et je vais venir faire une petite finition en haut je vais faire une petite surpiqûre aussi ça va être très mignon vous voyez moi j'ai un peu créé du décalage au fur et à mesure mais c'est parce que je suis pas trop en face de la machine donc je vais retailler c'est pas grave je place des petites pinces d'accord donc là on va faire plusieurs coutures je vérifie mes marches mais pour moi c'était une couture de maintien alors on va d'abord travailler sur le haut de la pièce d'accord on va faire une couture surpiqûre en haut à 0,5 cm du bord donc on peut allonger un peu le point ce sera plus joli et ensuite on va venir sur les côtés faire des coutures de maintien à 0,5 cm on peut en faire une sur le bas si ça vous fait plaisir j'ai pas attiré ma doublure voilà si vous avez envie d'en faire une sur le bas c'est aussi possible sinon le fond de poche sera fermé par une couture d'assemblage plus tard mais voilà c'est vraiment un choix moi je pense que je vais le faire en bas aussi ce sera plus joli ce sera plus facile surtout à placer par la suite donc je vais commencer par ma surpiqûre alors moi je vais prendre le repère du centre du pied je préfère ou le pied pour surpiqûre si je veux un truc parfait ici si je veux un truc nickel ça va être ma plus belle pièce je crois moi quand je couds j'aime bien appliquer mais surtout j'aime aller vite je sais pas si chez vous c'est comme ça aussi moi j'aime quand mon projet en 1 après midi ou 2 c'est fini alors mais là je vais appliquer comme vous êtes là donc ma surpiqûre ici voilà et je vais allonger un petit peu mon point je vais me mettre presque à 4 allez je vais me mettre à 3,8 ok donc là je vais au point droit et je vais sur toute la longueur on va voir quelque chose de joli arrivé ici je vais rester pareil je vais faire le tour pour faire ma petite couture demain tiens donc si comme moi vous avez un tout petit peu de doublure qui dépasse c'est pas grave vous restez alignés au bord et je vais retailler après parce que moi s'il y a bien un truc qui m'énerve ce que j'aime pas faire c'est les découpes et donc je fais toujours ça un peu vite fait bien fait je vais vous garantir que je vais vous mettre et voilà le résultat bon je vais couper mes petits fils c'est très bien et mon point il est bien voilà bon ça je vais le couper il est régulier donc c'est très bien prenez votre temps pour cette étape aussi le plus important c'est la surpiqure du haut le maintien des côtés de toute façon la seule couture visible ça va être celle-ci celle des côtés elles vont disparaître dans les marges de couture après Sylvia aussi elle dit les découpes et oui mais bon coudre sous la machine je dirais que c'est 30% du travail le plus long c'est les découpes choisir ses tissus mettre les repères repasser entoiler moi je dirais ça ah Claire a dit les découpes c'est le plus j'aime pas les découpes non plus Teresa en plus je vous ai fait faire plein de découpes alors franchement vous êtes qu'est-ce que j'allais dire vous êtes courageuse parce que sur ce projet il y en avait beaucoup avec le pack additionnel alors je vérifie où on en est c'est bon donc là on est page 57 ça va pour tout le monde je vais pas trop vite de toute façon que ça va parce que vous papotez donc ça doit aller je reprends mon ouvrage ici et je viens soulever le rabat donc je peux mettre des pinces pour pas qu'il retombe voilà et moi ce qui m'intéresse c'est venir placer ma pièce donc là c'est facile hein je la place juste dessus comme ça vous voyez la partie doublure contre la pièce et voilà oui c'est vrai que les découpes c'est pénible mais quand même enfin en tout cas moi j'ai un truc avec le tissu j'aime manipuler du tissu donc même si je veux découper et que ça me saoule en vrai j'adore couper dans le tissu au ciseau ça vraiment c'est pour ça que c'est beaucoup la mode en ce moment avec la Cricut de découper des pièces de patron j'ai essayé hein honnêtement je m'y retrouve pas j'aime trop couper au ciseau le bruit des ciseaux le tissu qui bouge qui se coupe bref ça fait partie du truc alors on place des pinces voilà et en fait j'ai pas de décalage de doublure c'est ma pièce de devant que j'ai pas coupé à la bonne taille parce que c'est quand même deux fois la même pièce normalement est censé faire la même taille alors une fois que j'ai fait ça je viens faire j'ai dit quoi une petite couture de maintien en bas d'accord à 0,5 cm et sur les côtés de la poche aussi le projecteur Christine le projecteur je pense que c'est bien mais déjà il faut installer un projecteur il faut être toujours sur la bonne table moi je découpe n'importe où je découpe des bouts ici des bouts sur ma table de coupe des bouts là où je passe mon fer enfin je suis jamais au même endroit alors du coup on vérifie que ça s'aimante correctement qu'on est en face pour le coup ça va bien d'accord et donc je peux garder mon rabat en haut et je vais faire ma petite couture de maintien je crois que quelqu'un les délices de Jessie elle dit il y a la possibilité de couper avec Cricut le patron un SVG oui 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 c'est possible mais pour les petites pièces parce que quand c'est des grosses pièces ça rentre pas dans la machine le jour que tu regardes le jour que tu regardes je pense que Cassandre Cassandre Hello Création il doit avoir des tutos à ce sujet c'est tout à fait possible hop du coup je fais ma petite couture de maintien à 0,5 sur tout le tour et c'est parti parti on a fait presque tout le travail elle est finie notre poche on va faire le chasse comme je dis d'habitude on essaye de ne pas faire de décalage on essaye on fait on fait à moins qu'un point je suis trop loin hop j'ai même pas regardé si on voyait la machine dans l'écran Audrey c'est quoi SVG ? c'est un format ou alors tu as marqué c'est quoi SVP j'ai pas vu ce que tu as écrit SVG c'est le format de découpe de la criffette mais peut-être que je te réponds à côté parce que j'ai pas tout voilà donc on coupe nos petits fils et notre poche est en place félicitations bravo ça prend forme voilà oh ça va être beau ça et c'est canon est-ce que ça va chez vous ? est-ce que le résultat vous plaît ? est-ce que ça rend ce que vous vouliez ? ça va ? bon j'ai l'impression que ça va hop du coup une fois qu'on a fait ça qui est très beau d'ailleurs on va le mettre de côté et on va s'occuper de poser le passepoil sur nos deux pièces cotées Ghislaine elle lit parfait Catherine super et Claire c'est super beau et bien super cool et Françoise elle est au top alors on va venir du coup on met notre pièce chouchou de côté on va la récupérer juste après et on va s'occuper ici de nos pièces H1 et H3 Ah Isabelle a mis le passepoil elle a mis trop et bien j'ai hâte de voir ça sur le groupe donc du coup avant de placer le passepoil on a des choses à faire donc sur H1 on va commencer par H1 mais je crois c'est pareil si vous mettez le gabarit dessus vous allez voir que vous avez deux repères à mettre d'accord donc vous avez le repère de cran de placement coté et le repère ici du haut qui correspond au placement du passepoil donc faites pas comme moi aligner correctement la pièce avec son repère sinon vous aurez un décalage voilà et ensuite on vient faire un petit Marie a dit magnifique Pascal très chouette et bien génial on vient faire un petit cran ici sur chaque repère d'accord donc le cran ici ce sera pour placer la pièce et le cran ici c'est pour replier le passepoil donc je fais ça sur H1 et aussi sur H3 on fait ça correctement c'est mieux coucou Véronique bienvenue voilà donc les petits crans que vous faites vous faites vous faites un cran de 0,5 1 nous on va assembler à 1 cm donc il va disparaître par la suite ok donc je vais vous montrer comment on place le passepoil et je vais vous le mettre peut-être sur la pièce juste avec le gabarit il sera plus facile pour vous de voir et après c'est deux fois la même chose donc je suis sur la pièce H1 d'accord je vais prendre le passepoil que j'ai dégarni donc il n'y a plus de gans sur les extrémités pour limiter les épaisseurs à coudre si vous regardez votre passepoil il y a toujours une couture dessus qui est moins jolie d'un côté donc on va prendre le côté moins joli face à nous pourquoi ? parce qu'on va le poser comme ça mais quand on va ensuite plier la couture la plus jolie sera vers nous et la moche moche enfin en dessous alors une fois n'est pas coutume d'habitude quand je pose du passepoil je déplace un 1 cm du bord là je vais vraiment choisir de l'aligner parce que je veux quelque chose de très droit et si je me mets à 1 cm et qu'en plus je vous fais replier il y a des risques pour que ça bouge donc je vais venir ici la partie bombée du passepoil elle va se trouver vers l'intérieur de la pièce d'accord donc simplement je le place vite fait après je vais le faire sur ma pièce comme ça vous verrez mieux donc je viens aligner le passepoil le bord du passepoil sur le bord de la pièce comme ceci de bas vers le haut d'accord donc je suis comme ceci jusqu'ici tout va bien quand je vais arriver au repère là d'accord je vais venir replier le passepoil donc je continue à placer mes pinces voilà voilà je peux en mettre une juste en dessous si je veux aussi voilà d'accord et là j'ai mon repère vous voyez il y a un haut niveau du repère ici je vais venir replier l'extrémité du passepoil pour aligner la partie repliée au niveau du repère et je vais placer ma pince alors je vous montre donc ça donne ceci d'accord il faut que mon passepoil il aille jusqu'au repère donc jusqu'à votre cran et je le replie ensuite vers l'extérieur donc vous voyez il sort de la pièce et donc c'est pour ça que j'ai des garnis pour limiter les épaisseurs ici d'accord et là je vais être prête à le coudre en place donc je vais le coudre avec mon pied pause fermeture donc là je vais le replacer sans le gabarit sinon le gabarit va me gêner hop si vous êtes en avance vous pouvez le placer aussi sur la deuxième pièce parce que c'est exactement tout pareil donc ma couture moche voilà donc j'essaye de faire quelque chose d'assez régulier et quand j'arrive à mes repères je replie c'est pour ça que je vous ai dit après si vous voulez couper à 20 cm vous pouvez vous aurez juste plus de passepoil qui va sortir de l'ouvrage mais peut-être ce sera plus facile pour vous pour placer voilà donc je mets bien ma pince donc j'obtiens ceci est-ce que c'est bon pour vous ? alors j'ai vu passer une question je vais regarder donc Audrey elle dit comment faire lorsque le passepoil s'effiloche aux extrémités c'est le problème que j'ai avec un passepoil d'urex argent du coup souvent une fois le projet fini il y a des fils qui ressortent et bien du coup Audrey si c'est ça tu mets plus de passepoil que ce qui est nécessaire d'accord tu t'arranges pour ne pas avoir là là on va coudre à 1 cm donc c'est pas grave mais là effectivement les passepoils d'urex ils ont tendance à filer à ce moment-là laisse coupe ton passepoil un peu plus long et laisse le dépasser dans la marge de couture tu auras moins de problèmes et comme ça s'il file il va s'arrêter après à la couture d'assemblage et tu n'auras pas ce souci je pense je ne sais pas si on peut brûler une extrémité de passepoil je n'ai pas essayé je dois t'avouer mais peut-être ça peut être aussi une solution mais il faudra faire un test sur une chute je vais placer l'autre comme ça c'est fait aussi je n'en parle plus alors voilà mais avec plaisir Audrey moi je garde toujours un passepoil un peu plus long là je vous ai donné la taille puis le poil mais je le fais toujours plus long parce que je déteste des fois il y a la gance qui ressort aussi et je déteste ça ça m'énerve donc du coup oui alors je vais essayer de faire un truc bien je m'applique un peu ça va être beau ce passepoil avec ce velours canard ça va être très joli en plus j'ai vu vos ouvrages franchement ils me donnent tous trop envie même certains je suis jalouse parce que c'est trop beau voilà donc là mon passepoil il est en place et on va travailler avec le pied pose fermeture d'accord donc là on va le coudre une première fois alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bord vous pouvez coudre dans la marge de couture le but là c'est une couture de maintien pour qu'il tienne en place ok moi je vais prendre mon petit pied pose passepoil alors pose fermeture celui-là je sais qu'il a un peu de mal avec les épaisseurs souvent je dois mettre une cale donc on va voir ce que ça donne et moi je vais commencer du bas vers le haut je préfère mais vous faites comme vous voulez alors attention ici je vais zoomer vous n'avez plus de ganse d'accord donc on a plus le petit boudin au début pour nous aider à placer donc le mieux c'est de placer plus loin là où il y a la ganse vous déplacez l'aiguille pour la placer où ça vous intéresse et après vous reculez votre pied en restant bien au bord comme ça vous aurez la même chose vous voyez mais parce que je suis de l'autre côté là vous aurez la même largeur ici tout le long sinon vous risquez de manger un peu le passepoil et là d'avoir la ganse et ce sera pas très très joli alors moi j'ai suivi l'instruction mais le passepoil est trop juste alors dis moi Marielle tu as pris combien de passepoil parce que normalement il fallait 19 attends je remesure je remesure ici normalement il est pas trop juste parce que regarde attends faut que je dézoome revérifie ton passepoil peut-être que tu l'as coupé trop court parce que moi j'ai mesuré ici tu vois la pièce en biais elle mesure 19,1 cm donc en coupant 19 normalement tu vois ici tu es à 18 tu peux replier 1 cm donc en théorie normalement ça va mais peut-être vérifie ton passepoil peut-être qu'il y a eu un couac au niveau de la découpe c'est possible j'ai plus de batterie je vais me brancher si c'est trop juste ce que tu peux faire aussi une petite astuce attends j'arrive sinon vous n'aurez pas de replay ok si c'est trop juste aussi ce que tu peux faire je suis très zoomée là grignote un peu ici parce qu'ici on va voir en bas une couture d'assemblage à 1 donc remonte le un tout petit peu pour gagner en hauteur et récupérer la hauteur ici hop peux-tu nous remontrer le repli du passepoil bien sûr alors ici là donc mon passepoil il est posé j'essaye d'être dans les deux téléphones il est posé tout droit d'accord et quand j'arrive à mon cran vous voyez j'ai mon cran ici en haut quand j'arrive à mon cran je plie le passepoil en biais pour qu'il vienne s'aligner dans le cran vous avez vu mon cran il est pas droit il est en biais donc je le plie en biais et je le mets vers l'extérieur voilà et hop pour le repli d'accord donc là je vais venir coudre au point droit c'est une couture de maintien je suis pas obligée d'être à ras le but c'est je pars du bas ici je monte tout du long pour arriver ici et venir coudre là pour fixer le passepoil à l'extérieur d'accord allez c'est parti voilà c'est ça que je vous disais c'est ce qu'il a besoin d'une cale pour monter mais il est moins large donc il est pratique c'est pas trop loin parce que sinon bah oui sinon j'ai besoin de ma cale voilà et donc je couds tout le long comme ça j'essaye de pousser le passepoil pour bien l'aligner au bord au fur et à mesure et la partie critique c'est l'extrémité repliée donc je l'y vais tranquillement et quand je vais arriver sur l'extrémité repliée j'enlèverai ma pince et je tiendrai le passepoil repli d'accord donc j'y arrive ici donc là ce que vous pouvez faire si vous voulez éventuellement je vous montre avec des ciseaux c'est de tenir le repli comme ça pas qu'il bouge et je viens coudre voilà dès que je suis dans le passepoil j'ai fini je fais un tir hop de toute façon c'est avec une couture de maintien je vais avoir une couture d'assemblage après d'accord donc ça vous donne ceci normalement c'est bon hop alors Claudine est-ce qu'il faut que je déplace mon passepoil pour avoir une couture à 1 cm car le mien fait 0,5 non Claudine j'ai dit tout à l'heure là on n'est pas à 1 cm moi aussi il fait 0,5 tu vois moi j'ai fait 0,5 pourquoi je n'ai pas déplacé parce que si tu déplaces à 1 cm tu prends le risque de ne pas être régulière tout le long et avec le repli ici ça va être compliqué alors celle dont le passepoil est trop court peut-être vous l'avez décalé à 1 cm et du coup vous perdez en distance ici oui attention au doigt prenez un ciseau ou quelque chose d'accord voilà donc je fais la même chose sur l'autre pièce du coup là il faut que je change l'aiguille de sens il faut que je la déplace de l'autre côté moi je préfère commencer du bas en haut après c'est un personnel à ma cale hop voilà je ne suis pas du mon côté moi je ne sais pas mon côté celui-là je ne sais pas si ça vous fait pareil moi avec ma voiture par exemple j'aime mieux faire les créneaux d'un côté spécifiquement et là c'est pareil je n'aime pas coudre de ce côté on a chacun nos manies je vais m'appliquer quand même parce que je préfère commencer de base en haut quand même parce que commencer directement dans le repli il faut tenir le repli démarrer sa couture et tout c'est pas le top du top quoi voilà ok donc là je viens garder mon passepoil repied et mes ciseaux et voilà ça va pour tout le monde et donc j'ai ceci sur mes deux pièces donc ça c'est bon ça va pour tout le monde c'est bon je pense que ça va je n'ai pas vu si vous aviez des questions parce que j'étais concentré sur mon truc pour ne pas créer de décalage voilà donc là il nous reste deux coutures et après on va pouvoir admirer notre pièce donc ça c'est cool alors donc ça me donne ceci j'ai H1 et H3 qui sont passepoilés donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre du passepoil si vous n'avez pas envie vous n'en mettez pas c'est juste qu'à la prochaine assemblage je vous ferai un assemblage à 1 cm alors que nous on va faire un assemblage à 0,5 cm ok nous sommes quelle page alors quelle page ah oui là on n'est plus dans le pack additionnel on est dans le patron de base parce que nous on était dans notre pack additionnel on était page 57 58 donc 57 on avait fini cette pièce d'accord 58 page 58 on replace les les repères cotés donc H58 d'ailleurs on l'a pas fait on allait le faire on place du coup notre pièce et on place H2 dessus et on reporte les repères de placement pour placer ces pièces là d'accord on va le faire comme ça c'est fait petit repère voilà et après je vous dis dans le pack additionnel assembler les pièces H1 et H3 en tissu extérieur donc c'est celle-ci du patron de base avec la pièce de poche à rabat à la place de la pièce H2 rendez-vous au chapitre 6 du patron de base donc là maintenant ici on est au chapitre 6 du patron de base mais moi je l'ai pas ouvert donc je peux pas vous dire la page parce que normalement dans le patron de base on va assembler dans le patron de base quand on fait pas les additionnels nous en fait on est venu remplacer cette pièce dans l'additionnel d'accord dans le patron de base en fait on monte comme ça H1 H2 H3 et je vous montre ce que ça donne parce que j'ai une trompe ici voilà et ça nous donne exactement cette face là d'accord on a juste la pièce H2 entre les deux pièces cotées et nous dans le pack additionnel on vient remplacer cette pièce H2 par la poche à rabat donc en fait on a le même look d'accord mais on a rajouté cette poche par-dessus voilà et ensuite les jours suivants quand on montra notre modèle on rajoutera la hance de l'additionnel aussi ça c'est prévu dans les live que là il n'y a pas parce que là c'est le patron de base voilà comme ça vous savez tout ce qu'on fait alors je vous attends n'hésitez pas à me dire quand c'est bon quand votre passepoil il est prêt et tout ça comme ça on attaque l'assemblage je range un peu toutes mes pièces pendant ce temps là est-ce que c'est bon pour vous ? est-ce qu'on peut y aller ? Instagram est-ce que ça va ? j'ai l'impression que ça va vous êtes nombreux à rejoindre la vidéo c'est bon ? je vois passer des petits pouces alors Wiva elle dit qu'elle est prête elle a l'air contente d'ailleurs je vous attends dites-moi que je sache si je vais pas trop vite Anita sur Instagram elle est prête Guylaine aussi Sophie est ok parfait on va y aller donc là dans notre montage des pièces cotées donc nous on veut obtenir ceci ça ressemble très fortement à la doublure qu'on a fait hier rappelez-vous on avait placé et sont mes pièces je les ai rangées je peux pas vous les montrer on avait placé D1 et D3 sur les côtés qu'on a cousu plus rabattu donc on va faire la même chose sauf que là on a peu de marge de couture mais on va falloir faire tout doucement donc on va placer la pièce H1 endroit contre endroit sur la pièce du milieu et on va essayer de faire correspondre le cran de placement qu'on a reporté normalement où est-ce que je l'ai mis je vais pas du le couper assez il est là d'accord alors ici donc on place les crans et toujours avant de coudre on va rabattre les pièces pour vérifier donc parce qu'en fonction de comment on a placé les pièces en fonction de la marge de couture tout ça on va avoir des micro décalages qui seront bêtants par la suite donc on place les pièces des pinces pardon le long du passepoil et après vous voyez comme on va coudre on va rabattre et donc vous regardez si vous avez un alignement qui se fait bien en haut et en bas là vous voyez j'ai un micro décalage donc j'hésite pas à rabattre mais peut-être que c'est mes crans à déplacer un tout petit peu un tout petit peu la matière vers le haut si et aussi le fait de coudre à 0,5 ou 1 ça va changer quelque chose parce que si je couds à 0,5 ici vous voyez ça va se placer comme ça si je couds à 1 je vais ma pièce elle va pas se mettre pareil d'accord donc si vous avez du passepoil ou pas vérifier avant de coudre voilà et donc je vérifie j'ai l'impression que c'est pas mal une fois que je vais avoir cousu ça va me donner ça d'accord donc respecte bien les repères et surtout on travaille pas sur les deux mêmes matières on travaille sur une pièce entoilée qui est bien rigide derrière et là mon velours qui est souple et qui peut être peut-être un peu extensible dans un sens donc vraiment on met l'écran et après si ça va pas on n'hésite pas à décaler parce que les matières elles réagissent pas toujours pareil d'accord une fois que j'ai fait ça et que j'ai vérifié ça va être beau que ça va bien du coup je vais ensuite faire une couture au point droit le long de mon passepoil d'accord donc il faut que je sente mon passepoil donc soit vous vous mettez de ce côté pour garder le côté vous vous sentez de mieux moi je vais mettre de ce côté avec mon pied post fermeture et je vais venir coudre au ras du passepoil sur toute la longueur donc j'hésite pas à allonger le point d'accord Claire elle dit si vous n'avez pas mis de passepoil on fait une couture à 1 cm tout à fait donc je vais replacer mon ouvrage et je vais déplacer mon aiguille donc n'oubliez pas au début vous n'avez pas de gants vous n'allez pas la sentir donc n'hésitez pas à venir plus loin pour voir où tombe l'aiguille si ça va ça va pas tout ça ok attention que ça va je vais replacer ma cale parce que je connais mon pied le truc plus facile mais celui-ci il n'aime pas les épaisseurs voilà je pense que vous verrez mieux ok j'hésite pas à allonger le point je me mette à 4 et je démarre j'essaye de rester bien droite donc j'ai que 0,5 cm de marge de couture donc j'essaye de faire quelque chose de droit et j'avance tout doucement mais c'est vrai que entre décaler à 1 cm ou avoir une petite marge j'ai préféré l'option petite marge on arrive en haut en haut on n'a plus de passepoil on continue donc on garde bien le repère du pied sur le bord et on vient juste en haut et on fait un point arrière voilà donc on peut ouvrir on perd ce que ça donne l'alignement ça va je suis pas nickel nickel si ça va il manque peut-être un tout petit décalage d'un millimètre en bas mais franchement je vais coudre à 1 cm en bas et en haut donc on chipote pas pour 2 mm ici c'est beau c'est beau c'est beau voilà ça donne ceci j'aime trop le passepoil hop du coup ici on va venir surpiquer moi je vais mettre mon pied pour surpiquer on va avoir quelque chose de net et donc on va ici je vais vous dézoomer j'ai l'impression que Nathalie elle est pas copine avec sa machine là elle dit qu'elle va la passer par la fenêtre pas la machine hein l'ouvrage du coup on est ici d'accord donc la marge de couture on était comme ceci la marge de couture elle va venir se placer naturellement au dos de la pièce H1 celle en velours donc je la garde comme ça je place une pince pour que ça bouge pas en haut et en bas voilà et maintenant je vais venir surpiquer alors je vais venir surpiquer à environ 0,5 cm sur le velours d'accord pour bien fixer la marge de couture ah Véronique elle dit magnifique génial Martine j'adore magnifique et ben je suis contente que ça vous plaise allez courage il nous reste une surpiqure et après on a fini ce côté et l'autre c'est la même chose donc ça c'est cool Claire elle dit c'est avec son tissu qu'elle n'est pas copine bah oui des fois il vaut mieux poser et revenir plus tard l'expérience parce que quand on est trop énervé on a tendance à faire n'importe quoi est-ce que vous avez vu ce détail d'ailleurs oui détail vérifiez que vous n'avez pas cousu votre rabat d'accord normalement le rabat il tombe pile poil au bord du passeport vous avez un millimètre de marche si vous soulevez vous avez un peu de place d'accord du coup vérifiez mais moi j'adore ce détail du rabat qui tombe pile poil parce qu'elle dit c'est vraiment joli Marie-Christine c'est top et ben super donc du coup là pour ma surpiqure je vais m'allonger encore à 4,5 qu'on peut rester à 4 ah j'ai perdu mon fil alors il y a le coquin celui-là ok allez on surpique on reste concentré vous regardez si vous avez un alors moi là c'est nickel d'accord je vais vous montrer comme j'ai pas commencé à coudre là donc moi j'ai mon passepoil qui est nickel bien posé entre les deux si vous êtes trop loin et que vous voyez vraiment la couture n'hésitez pas à refermer et recoudre plus près du passepoil d'accord parce que c'est le genre de petite finition qui sur le coup on se dit ça ira et puis au bout d'un moment quand on se sert de son accessoire on ne voit que ça et ça nous énerve enfin ça c'est moi personnellement je viens enlever ce gil là qui va m'embêter hop et donc j'ai à faire ma surpiqure je place la petite rainure entre le passepoil et le velours et je surpique toujours ça va tout va bien je vous ai pas zoomé voilà ça donne ça c'est mignon alors pourquoi on a replié le passepoil ici me direz-vous ce serait plus joli parce qu'ici je vais venir poser une fermeture donc je vais avoir la marge de couture de la fermeture la marge de couture de la doublure et je ne voulais pas avoir le passepoil en plus donc je me suis gardé un petit peu de place pour avoir pour passer à avoir une finition jolie et je vous montre ce que ça va donner au final ça va être très mignon parce que ça va donner ça on va avoir le passepoil qui va revenir juste avant la surpiqure normalement donc on ne devrait pas être trop gêné sur le haut de trousse voilà donc une fois qu'on a fait ça on est content de soi bravo bravo à vous j'espère que ça vous plaît et on vient poser H3 de l'autre côté c'est tout pareil je vais le faire avec vous donc H3 il vient endroit contre endroit on cherche notre cran il est où mon cran ? même chose que tout à l'heure je vérifie ce que ça va donner avant de coudre j'espère que tout va bien pour vous vous ne parlez plus donc c'est que vous travaillez tout est bien pensé avec Dodinette dit Julie j'essaye de penser aux détails mais je ne pense pas à tout preuve en est qu'il y a un petit décalage de pièces que je dois résorber que je vais vous faire à la fin là c'est la pièce d'hier voilà et du coup j'ai commencé à regarder en me disant c'est que sur la taille 4 ben non c'est sur toutes les tailles il y a un tout petit décalage donc je vais vous remettre à jour le pack additionnel quand je vais on aura fini les lives là qu'est-ce que ça donne ? je vais décaler un chouille vers le haut mais pas grand chose voilà donc là on finit notre première face extérieure du coup on commence à voir notre bourrage prendre forme toutes ces jolies fermetures sur le site ben merci beaucoup parfait on t'admire Guylaine c'est très gentil mais j'essaye juste de faire en sorte que ça se passe bien pour vous et pour moi d'ailleurs aussi mais c'est adorable merci beaucoup alors on refait exactement la même chose hop on place notre normalement ah oui il faut vérifier l'emplacement du passepoil parce que du coup j'ai décalé mon aiguille je pense c'est bon on peut rester en point allongé si on veut c'est pas un problème ma cale merci c'est reparti ça va pour tout le monde ? le passepoil et le pied fermeture j'y arrive pas alors Ocas pourquoi tu y arrives pas ? alors on remonte ton passepoil ici d'accord tu vas sentir qu'il y a de la ganse si t'arrives pas de ce côté mets toi de l'autre côté peut-être que tu le sentiras mieux il faut que ton pied tu viennes le positionner je t'en mets un autre pour pas démonter mon pied mais celui-là est plus large il faut que tu viennes le faire comme si c'était une fermeture d'accord ? il faut que tu viennes positionner le boudin du passepoil juste au bord du pied et que tu coulisses le long du pied donc tu places ton pied tu viens mettre ton aiguille au bord et tu coulisses vaut mieux coudre trop loin et repasser une deuxième couture que le coude dans le passepoil voilà si t'arrives pas prends ton temps parce que pour aujourd'hui on a quasi terminé donc n'hésite pas à le faire tranquille en replay après c'est mieux que de te forcer et de faire quelque chose qui va pas te plaire forcément hop ma maquille elle est partie c'est reparti il y a les courage dernière couture un peu technique après on a qu'une surpiqûre et c'est fini on fait la surpiqûre sur le velours ou le tissu coloré au case on fait la surpiqûre sur le velours ici d'accord ? et la marge de couture elle est au dos de la pièce en velours donc on vient piquer dedans voilà voilà oh mamie Josette je ne t'avais pas vu et ici du coup c'est bon je fais exactement tout pareil que tout à l'heure je viens faire une petite surpiqûre je vais changer mon pied voilà sur la partie velours j'ai un micro décalage en haut ça devrait le faire quand même et donc maintenant je décale l'aiguille dans le velours pour piquer dedans et voilà voilà je vous montre ma pièce je vais dézoomer je suis en train de couper tous mes petits fils voilà j'en ai plus besoin joli le velours et bien parfait Ylène elle nous dit ça hop donc voilà donc ça me donne ceci c'est beau elle est plus belle que ma pièce d'entraîne voilà donc on commence à voir notre vanity prendre forme et là on va venir retailler notre pièce d'accord donc comme on a fait une mini marche de couture de 0,5 on va avoir forcément du décalage sur les côtés c'est normal par rapport au gabarit j'ai fait exprès parce qu'il y en a qui ne posent pas de passepoil et à ce moment là elles ont cousu à 1 cm d'accord donc du coup forcément si elles ont cousu à 1 cm la pièce elle va être plus petite comme ça le pied s'appelle pied sur piqûre chez Bernina j'ai pas vu ton prénom ça a défilé Catherine je sais pas ce pied il s'appelle 5 en tout cas chez moi alors Brigitte elle dit il va falloir que je m'y mette c'est trop sympa je dois découper et entoiler mes pièces et bien Brigitte vas-y tranquillement t'es même pas obligée de faire toutes tes pièces d'un coup t'as vu que tous les matins je fais un récap des pièces à utiliser et ces récap je les ai gardés et ils sont tous sur le blog donc sur blog.2inette.com dans l'article dédié au live tu retrouves à chaque fois pendant que je te dis on fait cette pièce voici les pièces dont tu as besoin donc tu peux même couper que les pièces pour faire ça et tu peux couper les autres pièces pour la session couture suivante alors j'avais craqué sur le patron et je pensais ne pas y arriver mais avec le live c'est trop bien je suis trop fière de moi il dit Pauline et bien c'est super je suis ravie c'est d'ailleurs pour ça que je fais des lives c'est pour que vous rassurez sur ce qu'il faut faire quand on y va doucement et avec les explications ça se passe bien je vous montre comment positionner pour retailler votre pièce moi je ne vais pas le faire là pareil que les autres jours je vais le faire tranquille après du coup là on est un peu gêné par le fermoir magnétique pour plier la pièce donc moi je vous conseille de mesurer et de tracer le milieu alors on mesure tranquille moi j'ai un peu plus de 39 j'ai 39,3 ça ne va pas m'aider tout ça donc vous tracez votre milieu milieu 20 39 ça doit être là 39,3 c'est pas évident voilà je dirais donc vérifie ce que ça donne ouais j'ai 19,7 et 19,7 ça c'est ok et en bas 39,5 aussi alors 19,7 ah non j'avais pas 39,5 je crois pas euh oui ça va oui ça va donc j'ai fait à peu près à 19,7 à peu près on n'est pas un milieu après encore une fois donc une fois qu'on a tracé le haut et le bas on vient poser le gabarit H prime ou H d'accord c'est comme vous voulez on fait correspondre le milieu de la pièce du bas et le milieu de la pièce du haut vous allez voir qu'il y a des choses à retailler c'est normal parce que ça dépend de deux choses ça dépend de la marge de couture que vous avez réalisé pour votre passoil ici d'accord et aussi je prévois quand je sais que je vais retailler je prévois toujours un peu plus large parce que en fonction il y en a des gens qui poussent très serré ou plus large en marge donc du coup voilà donc c'est normal tout va bien ne vous étonnez pas c'est pareil chez tout le monde donc on place bien sa pièce on essaye de faire quelque chose de droit et de joli et moi je le ferai après ensuite ce que vous faites soit vous tracez soit vous coupez directement tout ce qui dépasse donc normalement vous avez du surplus dans chaque angle ici et ici c'est normal ce qui m'intéresse moi c'est cette taille c'est cette pièce ici d'accord c'est là vous devez avoir la bonne largeur et les bons angles je vais essayer de trouver ma pièce de live de c'est là j'arrive pour vous montrer avec la doublure voilà en fait moi je veux que ma doublure ensuite donc là c'est les pièces qu'on a fait hier et avant-hier d'accord je veux ma doublure ensuite elles viennent s'enclencher parfaitement dans la hauteur pour placer la fermeture donc du coup j'ai besoin de retailler avec H voilà et donc vous retaillez tranquille et votre pièce elle est terminée ensuite donc quand vous allez retailler vous pourrez la mettre de côté voilà peut-on voir les ouvrages et les éventuels alors j'ai pas compris Pierre ce que tu veux où peut-on voir les ouvrages et éventuellement mettre le mien ah sur le groupe d'entrée si j'ai bien compris ce que tu veux faire Pierre tu veux poster ton modèle je vais te donner le lien je pense que Claire elle va te le mettre attendez je vais remonter comme ça je vois c'est plus sympa quand même hop voilà et j'arrive youp oula c'est zoomé ça voilà voilà donc Claire elle t'a mis le lien c'est les cousettes Dodinette Addict sur Facebook sur Instagram il n'y a pas de groupe d'entraide mais vous pouvez me taguer en story et je vous reposte peut-on revoir les premiers lives bien sûr Catherine que tu peux soit tu vas sur ma chaîne YouTube j'ai éteint ma presse parce que j'ai oublié qui est Dodinette le plus simple vraiment c'est d'aller sur le blog c'est blog.dodinette.com il y a un article qui s'appelle live Trousse et Ben spécial pack additionnel et dedans tu as toutes les explications de découpe des préparations et tu retrouves toutes les vidéos replay je les ajoute au fur et à mesure donc si tu veux nous rejoindre maintenant il n'y a pas de soucis va sur le blog et tu pourras revoir tous les lives et ils n'ont pas de limite dans le temps donc on peut les voir autant de fois qu'on veut quand on veut Patricia pouvez-vous faire mon passepoil pour mon sac et ben numéro 4 de combien il faut que je fasse mes bandes merci Patricia je ne connais pas toutes les les tailles de tous mes modèles par coeur et je n'ai pas le modèle et ben sur moi là donc il faudra regarder normalement j'ai dû marquer pour le passepoil dans le patron ça doit être écrit il y a combien de chaque côté de la pièce à retailler Sophie si c'est ta question alors moi j'ai retiré mon gabarit mais ça dépend vraiment de chacune moi j'ai un bon sentiment de voir plus j'ai 1,1 si c'est ta question ici ah si c'est ta question ici moi j'ai 1,1 à retailler donc c'est normal d'accord bonsoir Sophie donc voilà notre ouvrage quand je l'aurai retaillé ça ira mieux c'est très joli et donc on a fait notre poche aimantée j'ai hâte de voir le vanity fini franchement ça me donne trop 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 envie j'espère que votre modèle vous plaît que votre passepoil vous plaît aussi je vous remonte les détails et le détail moi que j'adore dans ce modèle c'est ça c'est le petit rabat qui vient pile se mettre entre les deux passepoils je trouve que c'est très mignon Catherine ça lui plaît parfait bonsoir Edith on a terminé mais tu peux papoter 2 minutes avec nous si tu veux donc je vous montre les pièces qu'on avait fait lundi et mardi on est lundi n'importe quoi samedi et dimanche moi comme j'ai commencé à travailler avec vous samedi je suis complètement décalée donc on avait fait la poche ça c'est des poches de doublure d'accord la poche élastiquée on avait fait hier donc ce sont que des pièces du pack additionnel la poche zippée et là on a fait notre première face c'est la poche extérieure la poche à rabat voilà j'ai vu passer un petit mot doux j'ai pas eu le temps de répondre merci beaucoup alors là tu es Karine elle dit trop jolie je suis contente que ça te plaise Mylène les explications sont super merci beaucoup et ben avec plaisir Mylène c'est le but du live c'est que vous ne soyez pas dans l'incertitude et que vous soyez guidée du début à la fin donc si ça te plaît et ben ça me fait trop plaisir et Sophie c'est magnifique merci à toi pour ce moment je suis super contente du rendu pour l'instant et ben trop bien c'est le plus beau compliment et Marie qui dit trop magnifique waouh j'adore merci n'hésitez pas postez moi vos modèles sur le groupe d'entraide donc c'est sur Facebook coudre le mystère ébène de Dodinette parce qu'en fait on avait coudu le sac ébène de base d'accord donc on a gardé ce groupe mettez moi vos pièces j'ai envie de voir ce que vous avez fait et Mag merci pour tes étoiles t'es trop adorable et Viva qui dit trop beau merci beaucoup Dodinette j'ai réussi à suivre en live je vais pouvoir continuer mon sac Hugo en attendant demain et ben c'est super et Marie-Annick avec toutes ces explications on y arrive bien et c'est mieux que de prendre des des médocs et bien avec les explications Elodie je vais me lancer dans le sac ébène taille 5 oui alors Marie-Annick c'est le même principe la trousse et le sac c'est à peu près les mêmes montages donc tu peux si t'as compris et oui la couture c'est encore mieux que les médocs d'ailleurs et le mieux c'est de faire de la couture en mangeant un petit chocolat ou un petit thé c'est vraiment le truc ultime moi ça me détend beaucoup donc je suis contente si t'as passé un bon moment ça me fait vraiment plaisir et Pascal dit je suis vraiment heureuse moi aussi et ben c'est trop trop bien Patricia elle sera pas là demain ben c'est pas grave replay on pensera à toi c'est super beau hâte de faire la suite elle dit Chantal et ben oui oui j'ai hâte moi aussi et Claire qui dit bravo à tous et ben oui bravo à vous j'ai hâte de voir vos modèles d'accord et je vous dis ben à demain même lieu même heure j'ai hâte de vous retrouver pour la suite je prends autant de plaisir que vous honnêtement donc vraiment merci merci beaucoup Mag elle demande sur Instagram comment trouvez-vous votre réalisation ce soir oui ça m'intéresse quand même parce qu'Instagram vous êtes très sages vous parlez pas beaucoup je pense que vous travaillez en même temps merci Julie et Mag sur Instagram pour votre aide merci beaucoup et merci à Claire sur Facebook j'ai vu aussi que Mag et Julie passaient par là donc je vous remercie je vous dis à demain pour la suite demain on fait l'autre pièce extérieure on fera la pièce zippée en biais vous verrez elle est aussi très très mignonne et pas si dure à faire elle fait peur mais vraiment ça va bien le faire je vous dis à demain et puis pour celles et ceux qui nous rejoignent j'active tout de suite le replay n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'avez pas fait le début il n'est pas trop tard il nous reste encore un peu de travail allez bye bye Nathalie et courage et fais attention ne jette pas ton tissu par la fenêtre Audrey dit c'est très beau bonne soirée bonne soirée à toutes et à demain j'ai hâte de vous retrouver merci pour ce moment c'était super merci merci